... ... On ajoute un truc, c'est qu'évidemment... ... Alors c'est con, parce que j'ai... Je vous en parlais à la fin, mais j'avais quelques données chiffres à vous donner, mais je ne sais pas. Bref. La plupart des contre-attaques, en particulier en cours, sont issus des interceptions. Là, on a travaillé sur cette aspect-là. Lui, il a une interception là-bas, là, sur le timing. S'il fait l'interception, merde, il a tout chaud, il s'en toucher rapidement, il me passe quoi ? Donc il arrive à faire une interception nette, à donner un maximum de vitesse, et donc là, à avoir une matrice technique, sinon il est touché, il est là. Donc là, c'est même pas... C'est ce qui est intéressant, vous n'avez pas besoin de donner de conseils, puisque l'exercice par lui-même, il les oblige à trouver. Vous n'avez pas besoin de leur dire, il faut trouver, 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 ça les joueurs, ils vous écoutent le premier entamant de la saison, puis après, ça les fait chier. Alors, si vous ne donnez que les exercices, qu'il les oblige à le faire, parce que c'est dans les comptes de points, enfin, il le faut tout seul, et déjà, vous consignez sur l'engagement, vous n'avez plus besoin d'assister là-bas. Allez, on va voir, c'est ça, encule un peu, enculez les autres, non, non, les autres derrière, ça permet de faire une chemise. de la mémoire Ah, c'est un bon travail ici sur la production, hein ? C'est un bon travail, hein ? Vous allez voir les joueurs qui... Hop, rapprochez-vous ! Il y a des questions...